L'esprit du Seigneur est sur moi Mardi 26 mai, Saint-Philippe-Néry Nous prenons les lectures spécifiques à Saint-Philippe-Néry L'esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, apporter aux opprimés la libération Première lecture, lecture de la lettre de Saint-Paul, apôtre aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 9 Psaume 33, je bénirai le Seigneur en tout temps Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Chapitre 17, versets 20 à 26, l'antienne Demeurez dans mon amour, dit le Seigneur, celui qui demeure en moi Et en qui je demeure, celui-là apporte beaucoup de fruits De l'Évangile selon Saint Jean En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là Mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi Que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi et moi en toi Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un Moi en eux et toi en moi Qu'ils deviennent aussi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé Et que tu les as aimé comme tu m'as aimé Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi Et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé Je leur ai fait connaître ton nom Et je le ferai connaître Pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux Et que moi aussi, je sois en eux Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus La lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Philippiens Les exhorte à être dans la joie Il le dit à deux reprises Je vous le redis Soyez dans la joie Nous aussi, il nous faut être dans la joie Mais pas une joie surfaite La joie que demande Paul d'être C'est une joie de vérité Afin, enfin mes frères Tout ce qui est vrai et noble Tout ce qui est juste et pur On voit qu'il va les pousser jusqu'à être en pleine vérité Mettez-le en pratique Et le Dieu de la paix sera avec vous Parce que tout cela fait réfléchir les Philippiens Dans ce texte, cela les oblige à mettre en pratique Par amour du Christ Pas une obligation sous la contrainte Mais une obligation par amour Et cela les rend en joie C'est cela aussi les fruits de l'esprit Lorsque je choisis de faire quelque chose Et que cela me laisse en joie Et bien c'est que l'esprit est avec moi Et que l'esprit me guide et me permet d'avancer L'évangile de saint Jean Et cette prière, la suite de dimanche Une prière entre le Père et le Fils Et là le Fils s'adresse au Père pour nous Je ne prie pas seulement pour cela Mais encore pour ceux grâce à leur parole Qui croiront en moi Cela veut dire que le Christ croit, espère Et nous invite à, par notre parole Par nos gestes, par nos actes Par notre façon d'être A faire des disciples Afin que d'autres croient en lui Et que tous ceux qui entrent dans cette relation Communion, union avec le Christ Et bien aient accès à la vie Ce que j'ai, ce que je veux Que là où je suis, eux aussi soient avec moi C'est l'accès à la vie éternelle Qui nous est offerte dans ce passage Le Christ se tourne vers le Père Et lui dit Et bien je les aime Et je veux que puisqu'ils m'aiment Et bien ils aient accès Eux aussi à cette vie en plénitude Face à face avec la Béatitude Céleste Côte à côte avec ceux qui nous ont précédés Prenez soin de vous Je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne Et à cliquer sur la petite cloche Pour avoir les notifications Que Dieu vous bénisse Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit Amen Sous-titres par Jérémy Diaz